Je suis Marie-Pierre Etchebarne, je suis la secrétaire de la CGT du centre hospitalier Côte basque de Bayonne. Donc aujourd'hui on a appelé à la grève et au rassemblement sur un mouvement national et on dénonce aussi l'inefficacité du Ségur. Sur le recrutement et aujourd'hui avec la seconde vague, on constate que rien n'a changé, tout est resté en état et alors que là aujourd'hui toute la France est concernée, il n'y a pas un coin de France qui ne sera pas concerné par les hospitalisations et notamment les hospitalisations en réa qui vont poser à terme problème puisqu'aujourd'hui c'est sermis le lit de réa depuis la première vague, rien n'a changé. Donc notre capacité réa est toujours la même. Quelle est la situation à l'hôpital de Bayonne alors actuellement ? Alors actuellement nous avons, alors c'est les chiffres d'hier, c'était 23 Covid hospites, 4 Covid réa dont deux relativement jeunes, donc inquiétude aussi un peu sur l'évolution du virus envers une population qui ne semblait pas à risque. Mais bon, là aujourd'hui les réanimateurs se posent des questions, donc danger aussi. Sur la dernière réunion de veille sanitaire avec l'ARS, la situation a été décriée alarmante. Voilà, donc s'ajoute à ça l'éviction de certains personnels de par leur pathologie ou leur état, c'est-à-dire les femmes enceintes qui sont maintenues à la maison dès le premier jour alors que la fois dernière c'était au troisième trimestre. Donc aujourd'hui on a enlevé à peu près de l'hôpital de Bayonne 110 personnels qui s'ajoutent aussi à l'absentéisme récurrent de 10,96%. Donc on a augmenté de 0,4 poin à 0,5 poin l'absentéisme dû à l'éviction de ce personnel. Donc déjà qu'on était un minima, voilà, il n'y a pas encore de déprogrammation, donc on absorbe l'activité qu'on n'avait pas pu absorber pendant la première vague puisqu'il y avait eu de la déprogrammation. Et plus les patients Covid qui arrivent et qui y arriveront s'ajoutent à ça les vacances scolaires avec aussi la migration de population. Donc ça, quid de cette migration. Voilà.